... Il y a un impact extrêmement fort aujourd'hui puisque ça a touché quand même plus d'entreprise sur deux aujourd'hui au niveau de l'activité économique avec une reprise progressive relativement lente pour l'instant et on envisage aujourd'hui un retour à la normale pas avant un an, un an et demi. Le chiffre d'affaires aujourd'hui est en retrait d'une façon très significative puisqu'on est à peu près à 75% du chiffre d'affaires actuel qui était prévu sur les activités au niveau de la Côte d'Azur. Donc on a eu jusqu'à m'immé des difficultés importantes en activité puisqu'il n'y avait plus du tout d'activité. Le mois de juin a été quand même un mois très difficile parce qu'un mois de relance après trois mois de fermeture est toujours très très difficile je dirais à escompté. On a eu quand même des taux d'occupation qui étaient très très je dirais très très bas qui n'ont jamais excédé les 30-35% de taux d'occupation un petit peu globalement sur l'ensemble de l'hôtellerie des Alpes-Maritimes. Là sur le mois de juillet on voit quand même qu'il y a depuis quelques jours, depuis une semaine, une petite reprise notamment je dirais sur le marché franco-français, domestique, et puis surtout sur les pays d'Europe du Nord qui commencent à arriver, et non pas par avion parce qu'il n'y a pas assez aujourd'hui de capacité siège sur ces destinations-là, en provenance par exemple de ces destinations-là, mais on a quand même des Allemands, il y a quand même des Hollandais, des Belges, des Suisses qui arrivent, qui commencent à arriver et qui restent quand même des séjours relativement longs. On est sur des 4-5 jours une semaine, donc c'est plutôt encourageant. La menace principale, c'est que les yeux ne rechutent en termes de crise de Covid, ce qui serait assez catastrophique, et ce qui est aujourd'hui, quel est le niveau de relance qui va être effectué, quels sont les plans de relance qui vont pouvoir accompagner cette reprise, grande incertitude aujourd'hui puisque rien n'est officialisé et rien n'est pris comme décision. Les pertes sur les 3 mois de fermeture du 17 mars jusqu'à l'ouverture du 11 mai, on les estime aujourd'hui à peu près sur l'ensemble du tourisme à 1,5 milliard d'euros, donc c'est énorme, c'est quelque chose qu'on ne rattrapera jamais puisque vous savez que les recettes en matière de tourisme, c'est un petit peu comme un avion qui part à vide, on ne revendra pas le lendemain les sièges qui sont partis vides la veille, donc je crois que c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui il faut plutôt capitaliser sur une véritable logique de reprendre une dynamique, de se repositionner comme une destination, je dirais, qui va dans le bon sens, avec les bonnes offres, les offres qui sont des offres sur des segments prioritaires qui correspondent vraiment à ce que la demande aujourd'hui se positionne et puis à offrir aussi des rapports qualité-prix et puis aussi de l'émotion, du partage et je crois que là-dessus la Côte d'Azur a tout à fait ce qu'il faut en matière d'ADN. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.